Une nuit avec Ginsey Berg est d'abord l'histoire d'Elisabeth qui est une jeune femme métisse des années 70, qui va peu à peu prendre conscience des injustices, du racisme et qui va se révolter, qui va poursuivre sa révolte jusqu'aux États-Unis. Elle va s'engager auprès des Black Panthers, entrer dans une forme de colère et jusqu'au jour, elle va rencontrer, par hasard, au cours de l'une de ses missions, Ginsey Berg. Cette rencontre avec cette comédienne, qui est elle aussi engagée pour les mêmes causes, va la faire changer un peu d'avis, en tout cas porter un regard un peu différent sur ses luttes et lui faire prendre un chemin différent. Ce roman est aussi l'histoire d'Alexandre, son petit fils, qui, à notre époque, va s'engager lui aussi vers la voie de la révolte, prendre un chemin qui rappelle à sa grand-mère Elisabeth, donc le chemin qu'elle a appris au même âge quelques décennies plus tôt. Il va y avoir un dialogue entre les deux, un jeu de chassez-croiser, si on peut dire, entre les générations, avec en point commun, si on peut dire, Ginsey Berg, qui est un peu l'ange bienveillant qui flotte au-dessus de ces deux histoires. Elisabeth est métisse, sa mère est algérienne, son père est un soldat nord-américain, américain d'origine africaine, donc elle a ses doubles origines un peu compliquées qui font qu'elle a un peu du mal à savoir qui elle est, est-ce qu'elle est algérienne, est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle est américaine ? Donc tout ça bouillonne un petit peu en elle, et surtout quand on lui renvoie sa différence. Elle va assez vite se confronter à ça alors qu'elle se pensait parisienne. Voilà, donc c'est le regard de l'autre qui va la renvoyer à sa différence et qui va faire qu'elle va peu à peu se mettre en colère et trouver les échos de cette colère auprès des Black Panthers, ce mouvement des droits civiques aux États-Unis, des Afro-américains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, si on regarde un peu l'histoire, des correspondances entre les auteurs qui ont inspiré l'indépendance algérienne, les auteurs qui ont inspiré les Black Panthers. Donc elle, elle est un peu entre ces deux histoires, entre la France, les États-Unis, et elle vit cette époque-là des deux côtés de l'Atlantique. Il y a un effet de miroir, même si évidemment ce sont des époques très différentes et des luttes qui n'ont rien à voir, mais dans la prise de conscience individuelle de l'injustice finalement. Donc ça c'est quelque chose d'assez universel, si l'on peut dire, même si les contextes sont différents. Et ce que lui va vivre, son petit-fils qui est donc lui aussi métisse, il va vivre ça, cette prise de conscience-là, mais aujourd'hui, dans un contexte différent, après les attentats. Donc forcément, ce qu'on lui renvoie, cette altérité qu'il découvre dans le regard de l'autre, est différente que celle que sa grand-mère a vécue. Néanmoins, leur chemin, il y a des échos entre ces formes de prise de conscience et de qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on a pris conscience de l'injustice, du regard de l'autre qui vous renvoie à une différence qu'on n'a pas forcément envie d'incarner, qui vont tous les deux prendre des chemins différents. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir les échos entre les générations et de voir comment des contextes historiques différents font que forcément les chemins individuels peuvent être très différents. Et elle, Elisabeth, sait ça, c'est les écueils vers lesquels ont conduit cette forme de radicalité qu'elle a suivie. Et elle ne veut pas que son petit-fils connaisse les mêmes erreurs, ou fasse les mêmes erreurs, ou en tout cas se perde en chemin. C'est ça qui lui fait peur. Elle va essayer de le rattraper, de lui écrire, de lui parler de sa rencontre avec Jeansi Bank. C'est ce qui, elle, lui a fait prendre conscience que tout est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'elle pensait. Et elle va commencer à lui écrire aussi pour peut-être le guider ou lui faire prendre conscience que c'est peut-être plus compliqué que le chemin facile qu'elle imagine qu'il prend. Or, évidemment, ce n'est pas celui qui le prend. Alors, Jeansi Berg arrive dans le livre au moment où Elisabeth est mentionnée par les Black Panthers pour trouver de l'argent. Ce qui se faisait à l'époque, ils allaient beaucoup voir les comédiens et toute la scène hollywoodienne, les libéraux, les artistes qui étaient engagés aussi pour les droits civiques et l'égalité et qui finançaient le mouvement. Donc, elle va voir Jeansi Berg sans savoir que c'est Jeansi Berg. On lui dit juste tu dois trouver de l'argent auprès de cette personne. Elles vont commencer à parler ensemble une nuit au bar d'un hôtel et Elisabeth va se rendre compte qu'elle a beaucoup en commun avec elle. Pourtant, une histoire très différente puisqu'on a a priori une petite blanche de l'Amérique profonde qui incarne cette icône du cinéma et de la nouvelle vague aussi, alors qu'elle n'a pas du tout la même histoire. Et finalement, elle va reconnaître en elle une sœur parce que c'est aussi des femmes dans une époque où c'était un peu plus dur qu'aujourd'hui. Il faut avoir de s'imposer quand on est femme dans un milieu d'hommes et que c'est aussi vrai dans le cinéma. Ça l'était aussi dans les Black Panthers, même si le parallèle n'est pas forcément évident. Voilà. Elles vont devenir amies. Et c'est ce qui va faire comprendre à Elisabeth. En tout cas, lui faire un petit peu évoluer sur sa vision un petit peu radicale de la société. Elle va du coup prendre une route différente. Et pourquoi Jeansiberg aujourd'hui ? C'est en creusant son histoire et son engagement auprès des Black Panthers que quand on voit aujourd'hui les mouvements Black Lives Matter, tout ce qui n'est pas encore abouti aux États-Unis et en France aussi sur l'égalité des citoyens, de voir que finalement si peu a été avancé, ça m'a frappée. C'est aussi pour ça qu'il y a des échos avec l'époque d'aujourd'hui et que dans l'histoire, elle est le lien entre ces deux époques. La phrase que j'avais en tête quand j'écrivais ce bouquin, c'est entre guillemets l'éternel recommencement. À savoir que la prise de conscience, la révolte, l'engagement, que ce soit au niveau individuel ou collectif, c'est des choses qui reviennent régulièrement dans l'histoire, parfois à quelques décennies de différence, parfois à plusieurs siècles. Mais il y a toujours ce schéma qui revient. On prend conscience, on se révolte et parfois les choses n'avancent pas. Parfois elles avancent, parfois elles avancent trop peu. Et c'est cette récurrence des luttes qui, moi, m'interroge beaucoup et qui peut être un peu désespérante parce qu'on dit finalement tout ça pour ça et les choses avancent si peu. Mais si, elles avancent quand même. Donc il faut le faire tout en sachant que ça n'ira peut-être pas aussi loin que ce qu'on voudrait. Ça peut être décourageant, ça peut être troublant. En tout cas, ça me questionne beaucoup et c'est aussi ce que j'avais envie de transmettre, je crois. C'est ce qui m'habitait pendant que j'écrivais cette histoire. C'est ce qui m'habitait, c'est ce qui m'habitait. C'est ce qui m'habitait. C'est ce qui m'habitait.